Est-ce que je saurais gagner de l'argent grâce à TikTok sur YouTube ? Dans cette vidéo, je vais te montrer tout simplement comment faire pour d'une manière très très simple et très très rapide de générer tes premiers euros sur YouTube grâce à TikTok, sans faire de vidéos, sans montrer ton visage et sans aucune connaissance. On est tout de suite parti pour que je te montre tout ça en détail dans cette vidéo. Je vais vraiment tout te montrer de A à Z, donc il faut vraiment que tu restes du début jusqu'à la fin de cette vidéo et que tu regardes bien. C'est une méthode très très simple, tu vas voir, il y a besoin d'être un tout petit peu attentif, voilà, c'est hyper simple. Donc tu vas pouvoir, dès la fin de cette vidéo, commencer à appliquer cette méthode et commencer à faire de l'argent. Je vais te montrer déjà des chaînes tout simplement qui marchent, des preuves de paiement, des preuves que ça marche. Et ensuite, je vais te montrer comment refaire tout ça en détail, etc, etc. On est tout de suite parti. Ok, comme tu vois, je suis actuellement sur SocialBet et je vais te montrer tout simplement une chaîne YouTube qui fait tout simplement ce qu'on veut faire dans cette vidéo et regarde combien elle génère. Entre 3000 et 51 000 euros seulement par mois tout simplement. Donc j'aurais pu te montrer plein plein d'autres chaînes. Il y a énormément énormément de chaînes qui font ça, surtout sur le marché américain. J'en ai pris une un petit peu au hasard, un petit peu au pif pour te montrer simplement ces résultats qui sont tout simplement énormes. Comme tu vois, la chaîne s'appelle Best TikTok Compilation. Donc je pense que tu devines un petit peu ce qu'on va faire. Je vais te montrer comment faire ça en détail avant. Mais voilà, avant je voudrais juste que tu vois bien, bien, tout simplement les preuves de paiement. Les preuves que cette chaîne tout simplement, seulement avec la monétisation, elle se fait vraiment énormément d'argent. Parce que ça, ça va être tout simplement en plaçant des pubs au début et à la fin de tes vidéos. Et même au milieu si elles font plus de 10 minutes, tu vois. C'est juste avec ça que cette chaîne se fait de l'argent. C'est-à-dire que la monétisation, c'est le moyen aujourd'hui sur YouTube qui sûrement est celui le plus pauvre pour gagner de l'argent, qui rapporte le moins d'argent. Et pourtant, cette chaîne se fait quand même 51 000 euros par mois, tout simplement, grâce à cette méthode. Pourquoi j'ai 51 000 et pas 3 000 ? Parce que sur ce shallowbed, on sait tous que tout simplement, c'est plutôt... Il faut plutôt prendre la fourchette haut, tout simplement. Parce que souvent, ils prennent vraiment très très bas pour commencer, pour vraiment pas se tromper, etc. Et puis même, même si c'est très très bas, 3 000 euros par mois, c'est quand même une somme. Juste en faisant des compilations TikTok. Tu vois que par an, il se fait plus de 613 000 euros grâce à cette chaîne YouTube. C'est vraiment énorme. Et il y a des vidéos qui ont fait énormément de vues sur cette chaîne également. Mais peut-être que là, tu me dis, ok, mais comment on fait, etc, etc. Je vais te montrer quelques exemples pour que tu vois du coup, comment on peut réaliser tout ça. Et bah, c'est parti. Comme tu vois, je suis actuellement en navigation privée. Et j'ai tapé tout simplement compilation TikTok. Comme tu vois, j'ai énormément, 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 énormément de vidéos sur des compilations TikTok. Et tu peux voir que même dans les choix tout en bas, tu vois, 300 000, 5 000, ouais, là, on descend un petit peu plus, regarde, 500 000, 1 million de vues. Tu vois que ça fait énormément de vues. Et dans les premiers choix, tu vois, en 18h, 116 000 vues. En 2 mois, 1 million de vues. En 7 mois, 44 millions de vues, c'est tout simplement énorme. Donc, la chaîne qu'on a vue, c'est celle-ci, Best TikTok Compilation. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Ok, donc, comme tu vois, c'est tout simplement 10 minutes. Donc là, oui, tu vois, ils mettent bien 10 minutes 0,4 pour placer de la double monetisation et se faire encore plus d'argent, tu vois. Et donc, cette vidéo, en 2 mois, elle a été vue plus d'un million de fois. Comme tu vois, c'est simplement une compilation de plein de TikTok, tout simplement, qui n'est pas la personne. Elle est prête sur l'application TikTok, je vais te montrer comment faire. Et, tout simplement, elle les met. Donc, tu vois que c'est souvent des danses, là. Ce qu'elle fait, c'est souvent des danses. C'est même tout le temps des danses, on va dire. Donc, tu vois, ça, c'est pas les trucs les plus... Enfin, c'est les trucs qui font le plus de vues, on va dire, sur TikTok. Même s'il n'y a pas que des danses, en ce moment, il y a beaucoup de trucs qui se démocratisent sur cette application. Donc, tu peux prendre aussi des challenges, etc., etc., et faire une chaîne spécialement sur ça. Ou une vidéo spécialement sur un challenge, par exemple. Je te donne quelques pistes, quelques idées. Après, c'est à toi d'observer. Je vais vraiment t'apprendre en détail comment faire ceci. Donc, comme tu vois, cette vidéo, elle a fait 1 million de vues. Mais je te parie qu'en regardant les vidéos les plus populaires de cette chaîne YouTube, hop, on va tomber sur des nombres de vues astronomiques. 54 millions de vues en un an pour cette vidéo. Comme tu vois, c'est énorme. 54 millions de vues, c'est à peu près 50 000 euros sur YouTube. C'est énorme avec seulement une seule vidéo de faire ça. Et après, comme tu vois, 23, 18, 11, 9 millions, 8 millions, c'est énorme. Et simplement, cette share, cette chaîne, pardon, génère des chiffres énormes, simplement, en faisant des compilations de TikTokers qui dansent, tout simplement. Donc, après, comment faire ? Comment bien mettre cette technique en place ? Bah, tout simplement, je te conseille de te placer déjà sur le marché américain. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup plus de monde, simplement. Il y a beaucoup plus de personnes sur le marché américain. Tu peux te placer sur le marché français parce que, tu vois, je crois qu'il y a vraiment presque personne sur le marché français. Mais il y a plus de monde sur le marché américain. Donc, même s'il y a moins de concurrence sur le marché français, tu feras beaucoup plus de vues sur le marché américain. Ensuite, j'ai te montré, du coup, parce que là, je t'ai montré une chaîne, mais tu vois qu'il y en a d'autres. Donc là, je t'avais montré Best TikTok Compilation. Et tu vois qu'il y a, par exemple, TikTok Funny qui, elle aussi, marche très, très bien. Et pourtant, c'est hyper simple. Il a juste mis une intro avec du... Je crois que c'est du comique sans MS. Donc, voilà, c'est vraiment pas compliqué. Et voilà, pareil, que des combinations de TikTok. Donc là, je pense que c'est plus des challenges que des... Ouais, voilà, lui, il met tous les TikTok, pas que des danses. Alors qu'avant, c'était plutôt spécialisé dans les danses, etc., etc. Ouais, c'est des challenges. Et donc, tu vois, TikTok Funny, 113 000 abonnés. Cette chaîne, elle est récente en plus, je crois. Donc, tu vois, TikTok Funny, il y a également cette chaîne-là. Je sais plus comment... Ouais, voilà. Viral Vids, comme tu vois, hop. Pareil, 22 000 vues et des vidéos qui font énormément, énormément de vues, tu vois. C'est incroyable. Et après, t'as plein, plein de trucs. Donc, t'as Best TikTok Compilation, je te l'avais déjà présenté. T'as la chaîne VizX également. T'as les TikToker. Donc ça, je sais pas si c'est français. Non, je crois pas. T'as Wifi, voilà, machin. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de chaînes qui se placent sur ça. Et tu vois qu'elles marchent presque tous. Je regarde Most Popular TikTok Compilation. Il y a vraiment plein, plein de chaînes pour montrer que toi, t'as encore de l'espace pour te lancer dans ce marché-là. Ne t'inquiète pas, c'est pas saturé. En plus, TikTok prend de plus en plus d'ampleur. Donc, c'est vraiment le moment de te lancer, tout simplement, dans ces chaînes-là. Donc, premier conseil, du coup, place-toi sur le marché américain. Ensuite, comment faire pour, tout simplement, créer des vidéos pareilles ? Et bah, tu vas, tout simplement, aller sur TikTok. Là, je vais pas te montrer, tout simplement, parce que ce que je te montrerais, ce serait pas actuel, vu que l'application change tout le temps. Mais tu vas aller dans les hashtags TikTok les plus populaires, tout simplement, pour trouver les vidéos TikTok, les challenges les plus populaires, tout simplement, sur la plateforme. Donc, soit tu peux faire, tout simplement, une vidéo par challenge, c'est-à-dire qu'une vidéo par challenge ou par hashtag, on va dire. Il y a beaucoup de challenges sur TikTok, donc, tu peux faire ça, voilà. Ça fera pas mal de vues. S'il y a un challenge qui bosse vraiment, et bah, ta vidéo, elle peut buzzer si tu présentes les meilleures de ce challenge. Donc, pour ça, t'as juste à aller dans les hashtags et de télécharger une ou deux vidéos TikTok. Pour télécharger les vidéos TikTok, c'est hyper simple. Tout simplement, t'as juste à faire, je crois, télécharger en dessous de la vidéo TikTok. Et après, ça le mettra, tout simplement, sur ta galerie. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment, ça a vraiment deux secondes de télécharger une vidéo TikTok. Et c'est vraiment pas du tout, mais pas du tout compliqué. Et comme tu vois, après, tu vas pouvoir mettre ça. Ensuite, une fois que t'auras pris pas mal de vidéos, donc, du coup, soit sur un hashtag et un challenge, soit tu peux faire plusieurs compilations de plusieurs hashtags. Donc, soit tu peux faire des challenges, soit du coup, des danses, comme on l'a vu, tout simplement, sur la première chaîne YouTube. Une fois que t'auras pris toutes tes vidéos, donc, je te conseille de prendre une dizaine de minutes de vidéos. Même si les vidéos, elles sont courtes, tu vois, ça va pas prendre des heures, parce que télécharger une vidéo, ça te prend vraiment deux secondes sur TikTok. Donc, on va dire que le temps de trouver toutes les vidéos, ça te prend grand maximum cinq minutes. Et c'est vraiment si tu prends vraiment ton temps. Ici, tu choisis minutieusement tous les TikTok, etc. Sinon, tu peux prendre un petit peu à la volée, juste avec ton hashtag, tu télécharges, tu télécharges, etc. Une fois que t'as ces dix minutes de compilation qui sont sur ton ordinateur, sur ta tablette ou sur ton téléphone, on va devoir monter la vidéo. Pour ceux qui n'ont jamais monté de vidéos, qui ne savent pas faire du montage, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment le basique du basique qu'on va faire aujourd'hui. C'est vraiment, je pense, les bases du montage que tout le monde peut faire. Et voilà, c'est pour ça que c'est vraiment hyper cool. Ça, parce que c'est une technique hyper simple, en fait. Donc, pour ceux qui, simplement, qui sont sur téléphone, tablette, etc., j'ai montré un logiciel de montage gratuit que j'ai présenté dans une de mes vidéos au tout début de ma chaîne, une de mes premières vidéos qui s'appelle les deux meilleures applications de montage pour Android et iOS, tout simplement. Je te conseille d'aller voir cette vidéo parce que je présente en détail les applications. Si tu as un PC, je vais également te donner quelques référents, tout simplement, pour des logiciels de PC, enfin, des logiciels de montage sur PC qui sont très bien, qui sont gratuits, etc., etc. On va tout de suite aller, moi, sur mon application. Comme tu vois, je suis actuellement sur mon application, tout simplement, de montage, tout simplement sur smartphone, sur Android et iOS. Donc, ça va être à peu près la même interface pour tous les logiciels de montage. C'est pour ça que je te montre, ici, un petit peu vite fait, comment ça marche. Donc là, tu vois qu'en haut, tu as un aperçu. Donc, sur PC, il va sûrement être en haut à gauche ou en haut à droite. Et après, tu as quelques boutons en haut. Et le bas, ça va surtout être pour les pistes. Donc là, c'est très simple qu'on va faire. C'est simplement mettre les vidéos les unes, les unes après les autres, tout simplement. Je vais te montrer comment faire tout ça. Avant, je vais te donner quelques références pour tes logiciels sur PC. Donc, sur PC, je sais qu'il y a Filmora qui est très bien. Je crois que là, il y a une version d'essai ou une version gratuite, je ne sais plus. Mais je crois qu'il y a un petit filigrane. Donc, sinon, je crois qu'il y a un autre logiciel qui est gratuit. Je vais te redire son nom tout de suite. Je l'ai un petit peu oublié. J'ai retrouvé le nom du logiciel gratuit. C'est OpenShot. Je crois que c'est un truc vraiment hyper simple. C'est vraiment le basique du montage. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout compliqué. Tu vas comprendre dans deux secondes comment faire. Même ce logiciel-là que moi, j'utilise pourtant sur téléphone. Il est moins compliqué que celui-là. Donc, vraiment, utilise OpenShot. Je crois que c'est gratuit. Après, tu as des sites internet également qui te proposent de faire ton montage. Donc, tu n'as même pas à télécharger. Ça, il faut fouiller un peu. J'en connais quelques-uns, mais je ne me souviens plus du tout de leur nom. À chaque fois, je le dis, je ne me souviens plus. Donc, essaye de chercher un peu. Ça prend deux secondes. Sinon, télécharge OpenShot tout simplement. Donc, ça s'écrit O-P-E-N-S-H-O-T. Voilà. Désolée. Donc, ensuite, comment faire du coup pour compiler des vidéos ? Je vais prendre deux vidéos d'exemple dans mes fichiers. Et je vais faire une petite pause pour ne pas que tu vois mes photos et mes vidéos. Voilà. Donc, là, je viens de prendre une vidéo. C'est tout simplement un petit bip comme tu vois. Donc, ce n'est vraiment pas du tout compliqué. Donc, moi, pour mon logiciel de montage, c'est juste ici sur le petit truc. Mais j'ai déjà fait une vidéo en détail pour présenter ça. Donc, on va la voir après cette vidéo si je ne connais rien du tout. Sur PC, ça va sûrement être nouveau fichier, etc. Enfin, c'est vraiment pas compliqué à trouver. Moi qui utilise Sony Vegas, genre, ça fait longtemps, je devrais me remettre dessus tout simplement. Ce n'est pas du tout compliqué de faire ça. Donc, sur le logiciel gratuit que je te donne, ce n'est vraiment pas du tout compliqué. Une fois que tu as choisi ton fichier, tout simplement, donc là, j'en ai pris un au pif. Donc, tu vois, souvent, les vidéos TikTok, elles se finissent simplement par un écran noir avec le nom de la personne. Donc, tu vas pouvoir le couper. Donc, moi, sur mon logiciel, comment ça marche ? Je sélectionne et j'appuie sur le petit cutter ici. Je sais qu'il y a des raccourcis clavier sur PC. Mais, moi, voilà, c'est comme ça que je fais. Et après, tu as juste à sélectionner la partie coupée et à cliquer sur supprimer. C'est aussi simple que ça. On va juste faire ça tout simplement. Donc, un cut. Un cut, c'est vraiment la base du montage. Et après, remettre par-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que tu as cuté ta première vidéo, pour qu'à la fin, on ne voit plus le fond noir avec le message TikTok. Si tu veux le laisser, tu peux le laisser. Comme ça, tu n'as vraiment rien à faire à part mettre des fichiers par-dessus. Et bien, là, tu vas en remettre un par-dessus. Donc, je vais te montrer ça. Voilà, donc là, j'ai remis une vidéo, par exemple, par-dessus, tu vois. Donc, là, c'est ma première vidéo. Je vais la raccourcir un petit peu. Donc, pour la raccourcir, je cut et je sélectionne. Ou soit directement, je fais ça tout simplement. Hop, donc, je vais l'enlever. Et tu vois que, du coup, ça fait les vidéos à la suite. Et quand je passe, voilà, ça les met à la suite. Bon, bien sûr, moi, ce n'est pas des TikTok. Donc, tu ne vois pas vraiment comment ça peut donner. Mais voilà, toi, ce sera ça. Si tu veux rajouter des bandes sur les côtés, parce que, comme on a vu, au lieu des bandes noires, il y a des gens qui rajoutent simplement des bandes avec le nom de leur chaîne, par exemple, ou abonné écrit-tu. Tu peux également le faire. Donc, pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut avoir un logiciel de montage photo. Donc, soit tu prends les plus connus, Photoshop, etc. Si tu n'as pas d'argent, que tu veux un logiciel gratuit, mais quand même bien, tu peux prendre Canva et marquer vite fait ton nom, ton nom de ta chaîne et abonné. Et après, tu glisses tout simplement juste à côté de tes vidéos. Donc, je vais essayer de te montrer pour voir. Donc, moi, regarde, j'ai fait ça avec une image. Donc, là, elle est juste ici. Je l'ai mis en dessous de mes vidéos. Donc, ça, c'est que ça va être ton image Canva. Bon, elle ne va pas du tout être à la même dimension que la mienne. Mais voilà, tu vas l'agrandir et tu vas la glisser sur le côté pour plus qu'on voit les bandes noires. Bon, moi, elle est transparente, du coup, forcément, on le voit. Mais c'est le but. Vraiment, je te montre comment on fait, mais sans avoir les bras vidéos dessus. Ce n'est pas du tout compliqué. Et donc, voilà. Après, tu auras tes bandes. Tu peux en rajouter également une autre de l'autre côté en faisant du piqué et en la mettant. Si je ne dis pas de conneries, voilà, de l'autre côté. Après, tu peux tout simplement la mettre en dessous de celle-ci tout simplement comme pour que les deux apparaissent en même temps. Donc, voilà un petit peu comment faire. Si tu n'as pas du tout envie de faire les bandes, c'est vraiment du plus que toi. C'est vraiment pour mettre joliment ta chaîne, on va dire, pour faire un peu plus pro, un peu plus branding, un peu plus image de marque. Sinon, tu peux juste laisser les côtés en noir. Alors, simplement, ça ne va pas du tout engendrer ton nombre de vues, etc. Ceux qui ont quitté la vidéo ne vont pas avoir ce conseil maintenant qui est hyper important, mais c'est les miniatures et comment ta vidéo va faire pour se référencer. Ceux qui ont quitté tout simplement la vidéo avant, ils ne vont pas du tout avoir ce conseil là. Ça va être compliqué pour eux de percer grâce à ça. C'est pour que je vous dis, à chaque fois, de rester jusqu'à la fin. Donc, comment du coup faire pour percer grâce à ces vidéos-là ? Tout simplement, ce que tu vas aller faire, c'est étudier le marché. Du coup, étudier les vidéos qui font déjà des nombres de vues avec ça. Donc, on va se retrouver encore une fois sur les compilations de TikTok. Et par exemple, je vais prendre, voilà, c'est la première vidéo qui arrive. Hop. Pardon. Donc, en plus, voilà, cette vidéo, elle est sponsorisée. Donc, tu vois, tu peux faire des partenariats. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Comment faire pour que ta vidéo fasse des vues ? Tout simplement, tu vas prendre les mêmes titres ou le même genre de titres. Donc là, tu vois que c'est Ultimate TikTok Dance Compilation. Après, comme on voit, The Best TikTok Dance Compilation. The Best Funny TikTok US UK Compilation. The Most Popular Funny Vidéo TikTok Compilation, etc. Donc là, tu vois qu'il y a des mots qui ressortent à chaque fois. Donc, les mots, déjà, c'est TikTok, ce qui est basique, tu vois. Ta compilation qui ressort tout le temps parce que, voilà, c'est les meilleurs trucs. Ta Funny, ta Dance et ta Best ou Most. Ça veut dire à peu près les mêmes choses, Best et Most. Si tu parles pas anglais, t'as juste à faire un petit coup de Google Traduction. C'est aussi simple que ça. Et voilà. Donc là, tu vois qu'il y a des mots qui ressortent. Ce que tu vas faire, c'est que ces mots qui ressortent dans toutes les vidéos les plus vues et les plus connues, tu vas les mettre également dans ton titre. Donc ça, c'est vraiment une étude de marché pour que ça marche. Ensuite, au niveau des descriptions, tu vois que c'est pas important parce que les gens n'ont pas mis de description. Après, toi, si tu veux vraiment mettre en avant ta vidéo, parce que la description, ça fait également faire pas mal de vues, tout simplement. Donc si tu veux mettre, d'ailleurs, une pub TikTok, comme tu vois, on est dans le sujet, si tu veux mettre, voilà. Donc elle, elle fait pas du tout une description qui est tout simplement, qui est, pardon, qui est optimisée. Pardon, je cherchais un petit peu le mot, je m'en excuse. Donc toi, tu peux faire une description optimisée pour avoir quelque chose en plus de ces gens-là. Comment faire une description optimisée ? C'est simple, il faut mettre une partie de tes tags. Enfin, je t'explique en gros, voilà. Et après, il y a plus de techniques, etc. à appliquer. Mais je t'explique vraiment en gros pour cette vidéo, pour que tu aies vraiment tout pour commencer. En gros, c'est de mettre les tags que tu vas utiliser pour ta vidéo dans ta description. Bien sûr, tu vas les caler dans des phrases, parce que la description, ça sert pas à mettre des tags. Et tu vas également mettre ton titre dans ta description, c'est très important pour que tout soit cohérent. Donc les tags intégrés dans des phrases et le titre en dessous de ta vidéo, dans ta description, c'est le plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est les tags. Du coup, j'ai parlé du titre de la description et des tags. Pour les tags, ce que tu vas faire, c'est soit tu vas aller sur les vidéos. Donc par exemple, celle-ci, si tu veux faire une compilation dense, prends vraiment la même vidéo que la tienne. Si tu fais des funny, il ne va pas prendre une compilation dense, parce qu'il n'y aura pas les mêmes tags. Tu fais soit, si tu es sur tablette, smartphone, tu fais partager, copier le lien. Si tu es sur PC, tu vas avoir en haut un petit onglet pour compléter les liens. Et ensuite, on va aller sur un site hyper important que je te montre dans un peu toutes les vidéos. Le site en question, c'est onlyfreetools.com, online, pardon, freetools.com. Donc c'est un site qui va te permettre d'extraire les tags d'une vidéo YouTube. Je te les ai présentées dans plusieurs vidéos. Tu as juste à coller ton lien juste ici dans la barre de recherche, à coger je ne suis pas un robot. Et après, tu vas tout simplement pouvoir taper, pardon, tu vas tout simplement pouvoir taper, trouver les tags. Et là, tu vas trouver les tags de cette vidéo. Là, comme tu vois, tu vois tous les tags. Et ce qui est bien avec ce site-là, c'est que tu peux directement les copier en faisant copier les tags. Tu sélectionnes et tu fais copier. Et voilà, c'est copié dans ton presse-papier. Et tu peux les mettre directement sur ta vidéo à toi. Donc ça, c'est bien. Donc tu vois que, voilà, cette vidéo, elle est très optimisée au niveau des tags. Il y a vraiment tous les bons tags. C'est pour ça que c'est bien de copier les tags des autres vidéos. Après, tu peux prendre plusieurs vidéos. Si tu veux vraiment avoir quelque chose de carré, quelque chose qui, dès ta première vidéo, propulse ta vidéo à toi. Et bien, tu peux prendre plusieurs vidéos dans le même style que la tienne. Donc là, j'en ai pris qu'une et j'ai copié les tags. Tu peux également en prendre plusieurs et voir tout simplement les détails qui ressortent le plus. Et les sélectionner pour les mettre dans ta vidéo à toi. C'est également tout simplement quelque chose que tu peux faire. Bien sûr, ce site, il est vraiment indispensable pour repousser ta vidéo. Donc voilà, je te donne vraiment toutes les clés. Ceux qui ne sont pas restés jusqu'à là, je pense qu'ils ont un peu le seum, on va dire. Et donc ensuite, le dernier petit truc, c'est les miniatures YouTube. Les miniatures, comment faire pour qu'elles marchent ? Comme tu vois, pour les miniatures YouTube de ces vidéos, c'est souvent, pour les trucs funny, des trucs très drôles. Donc des trucs vraiment qui poussent au choc, au sentiment. Et pour les danses, c'est souvent des tiktokers connus. Je pense que ces trois-là sont des tiktokers connus. Sinon, ça ne ferait pas de vue, tout simplement. Mais comme tu vois, ici, je ne vais pas trop te montrer d'ailleurs, parce que j'ai peur que YouTube, voilà. Mais en gros, tu as un bébé qui fait caca sur son père. Donc voilà, ça, ça pousse au choc. On dit, what the fuck, est-ce que c'est vraiment dans la vidéo, etc., etc. Donc ça, ça pousse au clic. Également, on a Donald et on a un gars avec des lèvres démesurées, tout simplement. Donc ça, ça pousse vraiment au choc, à la réflexion. On a également une fille là, avec son sweat sur sa tête et avec des lunettes de soleil. On a ici une fille avec de la barbe, par exemple. Tu vois que c'est vraiment important de pousser au choc pour que les gens cliquent, tout simplement, sur ta vidéo. On va aller voir sur cette chaîne-là, tout simplement, parce qu'elles ont l'air de faire des très bonnes miniatures qui font beaucoup de clics. Bien sûr, dans ta miniature, mets quelque chose qui est tout simplement dans la vidéo, parce que sinon, ça ne sert à rien. Les gens vont voir que tu fais du putaclic dès ta première vidéo et ne vont pas aimer. Donc comme tu vois sur cette chaîne, là, tout de suite, visage choqué. On a trois visages choqués, enfin, deux visages choqués et un gars plutôt normal sur la miniature. Donc, je dirais que ça pousse au clic. Là, pareil, on a un gars avec un grand oeil. Sur d'autres miniatures, tu vois qu'ici, par exemple, c'est une miniature qui marche très très bien. Attends, je vais te la montrer un petit peu plus en détail, pardon. Voilà, je te la montre en gros parce que cette miniature, elle est incroyable. Donc, tu vois, là, il y a vraiment des sujets qui font, qui poussent vraiment à cliquer sur la vidéo. Comme tu vois, aussi, ils ont le même type, simplement, de miniatures. Tous, c'est trois photos, donc, de trois TikTok. Une, deux, trois, à chaque fois sur toutes les vidéos de compilation. Donc, voilà, prends exemple et ne mets pas juste un TikTok en gros, etc., etc. Prends-en vraiment trois. Donc, déjà, là, tu vois qu'il y a de l'argent, des têtes choquées. Donc, ça, ça pousse ces deux sujets au clic. Ensuite, du feu, donc, à moitié une explosion. Enfin, ce n'est pas vraiment une grosse explosion, mais voilà. Il y a également une tête choquée. Donc, voilà, ça, également, c'est deux sujets qui poussent.